Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire préparation mentale organisé par le SCUC, Sport et Culture Campus Universitaire de Charente. Vous aviez l'habitude l'année dernière d'assister à des conférences réelles, physiques, dans l'amphithéâtre du centre universitaire de la Charente à la Couronne. Avec la crise sanitaire, il a fallu se réinventer. Toujours sur le thème Envie d'Agir, nous avons décidé de poursuivre nos actions informatives en version numérique. D'autres webinaires et podcasts viendront tout au long de votre année scolaire pour continuer à vous informer. Mais aujourd'hui, place à la préparation mentale avec trois invités exceptionnelles que vous allez découvrir au fil de cette conférence. Et c'est Raphaël Oma, préparateur mental, qui lance ce premier webinaire SCUC. Bonjour Raphaël. Bonjour Dorian, bonjour à tous. Alors Raphaël, vous êtes préparateur mental. Déjà, comment pouvez-vous nous présenter ce métier ? Quelles sont ses caractéristiques ? Alors le préparateur mental, un petit peu comme un préparateur physique dont le sport va évaluer les qualités physiques d'une personne et puis l'amener à développer son potentiel. Le préparateur mental va pouvoir évaluer ce qu'on appelle les habiletés mentales, les qualités mentales d'une personne et l'accompagner aussi dans sa progression. Que ce soit dans un environnement sportif, entrepreneurial, éducatif, le préparateur mental peut intervenir. Avec qui vous travaillez justement au quotidien ? C'est que des sportifs de haut niveau ? Il y a aussi des amateurs, surtout des clubs, des individuels. Quel est votre cœur de cible ? Aujourd'hui, je travaille en effet principalement avec des sportifs professionnels, plus précisément dans le milieu du football aujourd'hui. C'est vrai qu'une grande partie de ma clientèle, de mes clients, on va dire des sportifs que j'accompagne sont des footballeurs professionnels. Je constate à titre personnel aussi un développement de la prise en considération de la préparation mentale aussi dans le milieu de l'entreprise dont j'accompagne de plus en plus des entrepreneurs et je propose aussi des formations sur des modèles un peu d'immersion. Alors, c'est un peu plus compliqué ces temps-ci, mais en effet, j'ai parfois des journées, voire deux journées à la suite de formations pour des entrepreneurs qui veulent acquérir aussi un peu des habiletés mentales, de préparation mentale, comme le font des sportifs. On se rend compte que ces deux populations ont bien souvent les mêmes contraintes, gérées très souvent du stress. Ce sont aussi des populations qui sont très souvent sujettes aux ascenseurs un peu émotionnels, au travail sur la confiance en soi, etc. Vous l'avez dit, la préparation mentale, pour nous qui ne connaissons pas forcément, le spectre paraît assez large. Justement, vous intervenez un peu sur quoi typiquement, sur la gestion de pression, sur aussi apprendre la critique, sur quelle vraiment thématique ou notamment au niveau des footballeurs, parce qu'on sait que c'est un milieu qui est très médiatisé et où tout le monde commente et n'hésite pas un petit peu à tacler les joueurs, si on peut s'exprimer ainsi. Du coup, le spectre est vraiment très étendu ou vous, vous êtes vraiment sur la performance sportive ? J'ai envie de vous dire les deux. C'est-à-dire que le spectre, en effet, est très étendu et vous avez raison, il y a aujourd'hui une plus grande visibilité aussi des performances et des contre-performances des individus. Ça peut gérer une anxiété. Il y a beaucoup plus de commentaires et pas uniquement issus de professionnels comme vous, de journalistes, mais de tout un chacun peut commenter, railler, aduler parfois des performances. Et donc, ça crée parfois de l'instabilité au niveau de ce qu'on va appeler les états internes et les processus internes. C'est-à-dire les pensées, les émotions, les représentations mentales. Moi, je vais être amené à travailler sur ces éléments-là pour faire en sorte que l'individu se sente mieux. Alors, se sente mieux, ça sous-entend du bien-être pour réaliser sa performance. Et la performance, pour moi, c'est pas le fait de gagner ou de perdre. La performance, ça va être le comportement, le comportement extérieur. Réaliser la meilleure performance possible, c'est avoir le comportement le plus adéquat dans ce contexte-là. Et donc, parfois, on peut être amené à travailler directement sur le comportement, un petit peu comme un comédien va répéter son geste pour rendre le corps un peu plus fluide. On sait aussi que la posture physique va venir influencer nos états internes. Donc, même si moi, je travaille surtout sur ce qui se passe, je vais dire, à l'intérieur, il m'arrive quand même d'être très attentif au langage corporel, au body language, parce qu'on sait que ça influence aussi nos états internes. Vous l'avez dit, il y a ce côté acteur, comédien. Justement, vous, vous connaissez les footballeurs ou les sportifs derrière l'écran, comme nous, grand public, et vous les avez à côté pour cette préparation mentale. Est-ce que, justement, la plupart de ces sportifs, ils sont aussi un petit peu comédiens ? Vous êtes surpris entre la frontière qu'il peut y avoir entre le moment où vous leur parlez en tant que préparateur mental et puis le moment où vous les voyez derrière la télé, où ils sont finalement comme vous les voyez ? Non, il y a un jeu. Il y a un jeu de rôle aussi. Ils sont très souvent dans un environnement dans lequel on leur a appris, en fait, à ne pas montrer leur faiblesse. Et donc, forcément, quand ils sont avec le préparateur mental, ils peuvent être amenés, et c'est plutôt bon signe, à se confier, à expliquer quelles sont leurs difficultés du moment, leurs doutes, ce qu'on ne verra pas forcément sur le terrain. Au niveau de vos leviers d'amélioration de cette performance mentale, il y a vraiment une personnalisation ? Il est important de connaître un petit peu, pas la vie privée, mais quelques éléments du sportif pour pouvoir adapter, ou est-ce que, finalement, votre méthodologie, elle s'adapte plus ou moins à l'ensemble des sportifs ? Encore une fois, les deux. C'est-à-dire que la méthodologie s'adapte à tous, et c'est parce qu'elle s'adapte à tous qu'elle est à in fine individuelle. C'est-à-dire que j'ai bien évidemment besoin de comprendre quelles sont les représentations, je parlais tout à l'heure de représentation mentale, quelle est la vision du monde, qu'a tel ou tel individu se trouvant dans telle ou telle situation. Et ça, forcément, cette représentation, cette vision, elle est complètement subjective et personnelle. Et c'est une fois que je comprends cela, qu'on a échangé, donc il y a forcément beaucoup d'écoute, qu'on peut après proposer aussi parfois de faire un pas de côté, d'utiliser un outil par exemple comme la restructuration cognitive, c'est-à-dire prendre conscience aussi que mon interprétation de tel ou tel événement est complètement subjective, et que mon voisin, que mon meilleur ami aurait une autre interprétation de la même situation. Donc c'est quelque chose qui peut s'adapter à tout le monde, mais il y a forcément un travail individuel après. On voit que les métiers, ils évoluent dans le sport depuis des décennies, il n'y avait pas forcément de préparateur athlétique, même dans les clubs professionnels il y a encore 20 ou 30 ans, c'est arrivé. La nutrition prend aussi une place très importante. Finalement, il y a eu aussi l'analyse vidéo et tout un tas de choses. Cette préparation mentale, elle est arrivée depuis quelques années désormais, et je pense qu'on échange un peu avec le même public. J'ai le plaisir d'échanger notamment avec des préparateurs physiques au rugby. Ils nous disent finalement qu'on se rend compte qu'énormément d'atouts mentaux permettent aussi de sortir et d'aller encore plus loin dans la performance athlétique. Donc finalement, le physique est très en lien avec le mental. Du coup, vous partagez forcément ce constat-là. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour la petite anecdote, je suis aussi diplômé de préparation physique. Et je vous disais tout à l'heure qu'on avait des interprétations qui étaient subjectives. Il en va de même de l'effort physique. Il a été par exemple montré que des personnes qui apprennent à orienter leur discours interne pendant l'effort, c'est-à-dire à moduler les instructions qu'elles se donnent à elles-mêmes pendant l'effort, vont impacter directement la performance qu'elles vont réaliser. Donc vous avez raison, il y a un lien très fort entre le mental et le physique. Et puis on pourrait même dire que, quel que soit le niveau physique que nous avons, si nous avons du mal à optimiser notre confiance, si nous n'avons pas confiance en nous, ou beaucoup trop confiance, si nous avons du mal à mobiliser notre motivation et nos émotions, la performance ne sera pas au rendez-vous. Il y a Kylian Mbappé qui s'est exprimé il y a quelques semaines sur la crise sanitaire, sur le confinement, en disant, voilà, le grand public ne se rend pas forcément compte. Oui, on est des privilégiés, mais il y a quand même une usure mentale. On ne sait plus si c'est une fin de saison, si c'est un début de saison. Vous l'avez ressenti aussi, ce coronavirus, ces confinements, etc. Ça a laissé des traces sur les sportifs que vous suivez ? Oui, 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 oui. Oui, oui, en effet, je pense que, notamment sur le premier confinement, où les sportifs de haut niveau n'avaient pas de visibilité comme nous, comme tout un chacun, de visibilité sur des dates de reprise, en tout cas en France, forcément, c'est compliqué. Pour certains, ça peut être quelque chose d'anxiogène. Pour d'autres, ça peut être aussi une bouffée d'oxygène, de passer plus de temps en famille et après, une difficulté de retourner sur le terrain. Donc là aussi, je pense que la lecture a été très différente selon les uns et les autres. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça a laissé des traces. Comment est le plus fiable possible votre travail, si on peut dire ça ? Est-ce que l'idéal, c'est vraiment un suivi à long terme ? Est-ce que vous travaillez sur des moments précis de la saison ou de l'état athlétique et physique du joueur ? Ou est-ce que vous les suivez finalement, pas quotidiennement, mais très régulièrement sur l'ensemble des saisons ? Moi, généralement, ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, quand je vais travailler avec un sportif, pour la partie sportive, je vais être en collaboration sur une saison. Donc sur la saison complète, on va dire à peu près dix mois. Et dans ces dix mois, on fait chaque mois entre deux et quatre séances. Donc au maximum, une séance par semaine. Et votre rôle, c'est d'essayer un peu d'éviter les montagnes russes. C'est ça que le sportif soit au taquet mentalement. Quinze jours après, ce soit un peu le moral dans les chaussettes. C'est vraiment d'aller chercher la performance, mais c'est aussi essayer de limiter les moments où le sportif est un peu plus en difficulté. Oui, c'est ça. Ça va être aussi d'amener un petit peu de recul. Parfois, d'amener un peu de recul. Ils sont parfois dans des environnements où on ne cesse de répéter leur statut de sportif professionnel. Et il n'est pas toujours opportun pour la performance de n'avoir qu'un seul projet fort, de s'identifier uniquement comme un sportif professionnel et de mettre, comme on dit couramment, tous ses œufs dans le même panier. Donc, parfois, le travail avec le préparateur mental permet de prendre du recul, mais de prendre du recul, y compris quand ça va bien, y compris quand on est tout en haut, de relativiser un peu. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle émotionnel, un peu plus de lucidité, d'avoir un double ou un triple projet. Donc, mon travail, ça revient aussi parfois, donc à cette prise de recul, je l'ai dit, à questionner, à questionner aussi les réussites comme les échecs. Voilà, alors gagner ou perdre, bien entendu, il y a de l'importance, il y a un enjeu sportif, un enjeu financier, un enjeu parfois médiatique, on l'évoquait tout à l'heure. Mais moi, ce qui va m'intéresser aussi, encore une fois, c'est la performance, c'est le comportement, et parfois arriver à se détacher du résultat. Ce n'est pas toujours le cas des entraîneurs, bien entendu, et je ne suis pas entraîneur. Donc, je comprends aussi cette recherche à tout prix du résultat. Et ils sont dans leur rôle, je pense aussi, quand ils recherchent du résultat. Mais en tant que préparateur mental, moi, je vais être beaucoup plus sensible à la performance, à ce qui dépend directement de nous. Et on sait bien que le résultat, même si c'est parfois dur à entendre, ne dépend pas de nous. Ça va dépendre du niveau aussi des adversaires. Ça va dépendre du comportement d'autres personnes, des arbitres, etc. Et donc, on va plutôt se focaliser sur notre performance et se détacher un peu du résultat. Les baisses de régime, justement, elles touchent les sportifs, mais finalement, tout le monde. On est tous passés par des moments un petit peu plus compliqués que d'autres. Le stress, l'anxiété, la crainte, la peur. Est-ce que finalement, vous avez deux, trois astuces à nous donner, à nous communs du mortel, quand on se réveille le matin et on a un peu le moral au fond du saut ? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour travailler sur soi-même ? Oui, en fait, l'une des astuces, d'une certaine façon, je viens de la donner, c'est-à-dire que je vous ai dit en introduction que je travaillais aussi avec des entrepreneurs, avec le milieu de l'entreprise. J'ai pu faire des interventions, par exemple, auprès de commerciaux. Ce que je constate très souvent, que ce soit dans le milieu sportif ou entrepreneurial, quand on parle des objectifs, des objectifs que nous avons, neuf fois sur dix, les personnes sont orientées uniquement vers des objectifs de résultats. Gagner le match, être titulaire, être dans les trois premiers, vendre plus, vous voyez l'idée. Et ces objectifs de résultats peuvent être stimulants, mais en même temps, peuvent être anxiogènes, peuvent créer du stress, tout simplement parce que je ne les maîtrise pas complètement. Et donc, un bon moyen, je pense, de réduire le niveau de stress, ça va être de se fixer des objectifs de performance. C'est-à-dire, dans le résultat que je vise, quels sont les facteurs qui ne dépendent que de moi et est-ce que ce soir, je serai capable d'évaluer ma performance par rapport à ce que j'ai mis en place tout au long de la journée, encore une fois, sans me soucier directement du résultat. Si je suis performant, a priori, je me donne beaucoup plus de chances d'atteindre le résultat plutôt que si je ne me focalise que sur le résultat, ça peut générer du stress. Et juste un petit rappel par rapport à votre question, Dorian, je me permettrai, je trouve toujours bien aussi de fonctionner à l'envers, de rappeler un peu la recette du stress. Si on veut être stressé, il faut être dans une situation à enjeu important, être dans une situation à enjeu important. Et comme je disais tout à l'heure, cette interprétation, elle est complètement subjective. C'est-à-dire que dans la même situation, deux personnes, deux meilleurs amis et même deux enfants d'une fratrie ne vont pas ressentir le même stress parce qu'il y aura peut-être un enjeu pour une personne et pas pour l'autre. Et le deuxième ingrédient qu'il faut pour être stressé, c'est penser à tort ou à raison, ne pas avoir le niveau pour faire face à la situation. Donc ce qui veut dire que pour être moins stressé, soit j'augmente mes ressources, donc je me prépare mieux à la situation, soit je modifie le regard que j'ai sur mes ressources, ça ne veut pas dire que je les ai améliorés, mais en tout cas, je me rends compte aussi de mes avantages. Soit j'arrive un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, à baisser le niveau d'enjeu, d'où l'importance d'avoir un double ou un triple projet, de ne pas être uniquement un étudiant qui passe des partiels ou uniquement un sportif qui joue un prochain match. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair et c'est effectivement quelque chose et un constat qui peut vraiment aider tout le monde, que ce soit le sportif de très haut niveau, mais aussi la personne qui, par le travail ou par sa vie familiale, professionnelle, par des problématiques quelconques, cette réponse-là, finalement, on se rend compte qu'elle s'adapte à tout le monde, au grand public presque. et c'est ça qui est aussi intéressant dans votre métier, c'est que vous n'êtes pas uniquement sur une élite sportive et que finalement, vos conseils s'adaptent à tout le monde et c'est très important de le dire aussi. Vous êtes préparateur mental, Raphaël, mais pas seulement parce que je sais qu'il y a aussi la transmission qui vous tient très à cœur. Vous avez notamment une formation qui s'appelle Mental de Pro. La transmission, est-ce que déjà, c'est une vocation et puis qu'est-ce qu'il y a derrière cette formation ? Oui, en effet, je pense que c'est un petit peu une vocation. Moi, j'ai été enseignant, j'ai été enseignant d'EPS pendant plusieurs années, notamment pendant neuf ans en école d'ingénieur à Angers où j'étais donc prof d'EPS pour des élèves ingénieurs. J'ai commencé à me former à la préparation mentale quand j'ai été enseignant dans cette école, notamment parce que je voulais apporter des outils à ces élèves ingénieurs sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça rejoint tout à fait ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que bien évidemment, la préparation mentale ne s'adresse pas uniquement à des sportifs professionnels, à des sportifs de haut niveau. Un enfant de 10 ans peut tout à fait faire de la préparation mentale, apprendre à mieux gérer ses états internes, apprendre déjà à les évaluer, à avoir conscience des émotions qui le traversent, des pensées qui le traversent, etc. Encore une fois, quand je parle d'un enfant, je ne suis pas en train de dire, dans une butte de recherche, d'amélioration de la performance, mais simplement déjà pour se connaître un petit peu mieux. Donc oui, j'aime en effet transmettre, c'est évident. C'est aussi, je pense, ce qui m'a rapproché de Nicolas Épinoux et ce qui m'a fait accepter d'intervenir dans le DU de préparation mentale intégrée, puisque j'en suis maintenant le responsable pédagogique. même si j'habite à, je pense, à près de 600, 650 kilomètres d'Angoulême, j'ai voulu prendre cette fonction. Donc oui, j'aime en effet transmettre. Je considère aussi que la préparation mentale peut tellement impacter nos vies, le fait d'être capable d'orienter nos pensées, encore une fois, d'en avoir conscience, d'avoir conscience de nos croyances limitantes, d'avoir conscience de nos émotions, de ne pas forcément embrasser à bras le corps nos représentations mentales, mais avoir conscience que c'est juste un point de vue et qu'on peut faire un pas de côté et que des fois, ça va beaucoup mieux en faisant ce pas de côté. Une fois qu'on a conscience de tout ça, moi, je considère presque qu'on est obligé de transmettre, d'avoir envie de le partager aussi avec des sportifs parce que moi, j'adore le sport et je peux le dire vraiment sans gêne aussi, j'admire le niveau de performance de certains sportifs et en même temps, dans les coulisses, on voit des fois beaucoup de mal-être, de besoin aussi justement de savoir faire ce pas de côté mais on ne l'a jamais appris. Donc oui, en effet, j'aime beaucoup transmettre. Après, pour répondre à votre question sur mental de pro, alors déjà, je précise que mental de pro, c'est mental 2, le chiffre 2 et pro avec un S et qu'il n'était, c'était un petit jeu de mots, voilà, j'essaye des fois de faire des blagues mais ça ne marche pas toujours mais l'idée n'était surtout pas de dire je veux avoir un mental de pro, ce qui pour moi, je ne veux justement rien dire et c'était plutôt de dire quand on fait de la préparation mentale, alors en tout cas avec moi, mental de pro, c'est de dire qu'on est deux professionnels à parler de préparation mentale. Il y a une personne qui s'est formée à la préparation mentale et une autre personne qui est professionnelle de ses représentations mentales, de ses états internes, de ses croyances et c'est elle qui en est la professionnelle et la responsable. Donc mon travail n'est surtout pas de lui dire voilà ce que tu dois faire pour avoir un meilleur mental mais de comprendre ses représentations, de comprendre ses croyances, de comprendre ses émotions et puis de voir comment est-ce qu'on peut encore une fois faire un pas de côté, jouer un petit peu avec tout ça, apporter un peu plus de respiration parfois pour avoir à la fois du bien-être et d'autres comportements plus ajustés par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Vous avez cité tout à l'heure Nicolas Epinou qui est le président du SCU et qui est aussi professeur au niveau des STAPS. Justement, les STAPS, si je ne dis pas de bêtises, c'est une filiale que vous avez suivie vous si vous étiez professeur de PS. C'est ça, vous avez suivi cette formation ? Oui, exactement. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'évolution entre le moment où vous, vous avez été justement étudiant en STAPS et aujourd'hui, est-ce que finalement, parce que là, on a parlé d'un module et d'un diplôme vraiment lié uniquement à la préparation mentale, mais est-ce qu'il y a aussi des modules qui rentrent désormais dans ces formations de STAPS et est-ce que ces étudiants, vous trouvez qu'ils ont vraiment une appétence et beaucoup de demandes d'aller creuser un petit peu ce côté préparation mentale ? Oui, en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il y a 20 ans, quand j'étais en STAPS, on nous parlait à peine de préparation mentale. Moi, j'ai fait STAPS à Lyon, une partie de mes études aussi au Canada, enfin à Montréal, à cette époque, on nous parlait très, très peu de préparation mentale. Aujourd'hui, il doit exister, je pense, six ou sept diplômes universitaires spécifiques sur la préparation mentale. Donc, c'est vrai que ça se développe beaucoup et un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure quand vous discutez avec des préparateurs physiques ou avec des étudiants, avec des sports, via directeur sportif, etc., on voit de plus en plus une appétence, un attrait vers la préparation mentale. Après, je me permets de dire aussi que ça reste encore parfois du déclaratif, c'est-à-dire, y compris au niveau de certains entraîneurs qui vont dire le mental est capital, est fondamental. Alors, certains nous donnent des pourcentages. Moi, j'ai un peu du mal avec les pourcentages, mais on va nous dire des fois que c'est 50%, 80% de la performance. Pour autant, on n'a pas toujours de préparateurs mentaux dans les staffs. Pour autant, l'aspect mental n'est pas travaillé de façon spécifique. Et je pense qu'il faut veiller à sortir juste de l'injonction et qu'il ne suffit pas de dire à un sportif « calme-toi » ou « sois plus engagé », « sois plus agressif ». Je le dis vraiment dans la terminologie sportive. Et parfois, on est encore un peu trop dans l'injonction et on n'utilise pas toujours de façon assez spécifique justement les outils que nous donne la préparation mentale. Ça y est, ma curiosité, elle est totalement ouverte. On revient 20 ans en arrière. Je reprends le chiffre que vous avez donné il y a quelques instants. Raphaël Oma, c'était quoi mentalement ? Vous étiez comment mentalement à 20 ans ? Est-ce que vous aviez toujours eu une force un peu solide ou est-ce que finalement vous aviez des petites carences qui vous ont amené à faire ça ? Vous étiez comment, vous, mentalement, quand vous pratiquez le sport mais même à côté ? Oui, oui. Alors, j'ai encore envie de vous dire les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une force mentale et des faiblesses et des failles. Moi, en fait, j'ai eu un parcours pendant 15 ans. J'ai fait du tennis. En gros, grosso modo, de 5 ans à 15 ans, j'ai joué au tennis. À cette époque, bien évidemment, je n'avais pas du tout connaissance de la préparation mentale mais encore une fois, je suis persuadé que ça m'aurait été utile. J'ai fait partie d'une équipe, c'était un peu un modèle coupe-dévis, on va dire, de tennis collectif, donc au TCLP, au Tennis Club de la Pape et à l'époque, on avait été champion de Rhône. Je pense que je devais être un sixième à peu près et je considère qu'à cette époque, j'avais un tout autre niveau entre l'entraînement et la compétition. Donc, je pense que ça m'aurait fait énormément de bien. J'en suis convaincu, j'aurais adoré à ce moment-là avoir un préparateur mental. Après, si on se replace il y a 20 ans, en effet, j'étais déjà étudiant en STAPS et pour le coup, je pense que j'ai toujours été capable de me fixer des objectifs et de me tenir et de me donner les moyens pour l'atteindre. Donc, voilà, j'avais quand même cette force mentale, je pense. Après, je suis parti dans des sports d'endurance, j'ai fait des Ultra Trade, j'ai fait des Iron Man qui demandent aussi un travail sur l'aspect mental. Mais voilà, donc j'avais aussi ces failles, comme je vous dis, notamment sur les terrains de tennis où pour le coup, je mettais un enjeu fondamental dès qu'il y avait un match, ce qui était contre-productif et tout de même, je pense, une force de caractère aussi pour avancer dans mes projets. L'Ultra Trade, c'est quand même l'occasion de mettre le mental au-dessus du physique parce que je pense qu'au final, le physique, il n'en peut plus, il y a les ampoules, il y a les douleurs articulaires, musculaires. c'est aussi pour vous un moyen de montrer que le mental, alors il n'est pas plus fort si on se casse une jambe, c'est continuer de terminer, mais en tous les cas, il est capable d'absorber beaucoup de carences physiques quand il est vraiment à son sommet. Oui, oui, je reçois un peu l'exemple au niveau des carences physiques, mais ce que je veux dire, c'est vrai que j'ai un peu, comment dire, j'ai eu, alors plaisir, je ne sais pas, en tout cas, j'ai voulu tenter, j'ai voulu tenter en effet mon deuxième Ironman en étant très clairement en sous-entraînement, en manque d'entraînement, j'étais très clairement pas assez entraîné, puisque j'ai dû m'entraîner, je pense, à peu près 8 ou 10 semaines avant la compétition, donc ce n'est pas un volume assez important, mais vous avez raison, c'est sûr que en travaillant sur notre discours interne, en travaillant sur ce qu'on va appeler aussi des déclencheurs émotionnels, sur ce que l'on décide de percevoir, vous avez parlé tout à l'heure de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, et bien évidemment, on en a, on a aussi des ampoules, après, on peut décider, enfin décider ou subir, mais on peut orienter notre attention vers ce qui nous fait mal et que ça prenne tout notre champ attentionnel, et donc, à ce moment-là, on va bientôt s'arrêter, ou alors on peut s'orienter, même si on a mal, vers des pensées, vers des sensations, vers des perceptions de notre environnement qui sont très plaisantes et qui nous aident à avancer, et forcément, moi je suis plutôt sur la deuxième option. On parle beaucoup, enfin les sportifs parlent beaucoup entre eux, devant la presse et même dans les couloirs avec le public, de bon stress, de mauvais stress, de mauvaise pression, de bonne pression, là encore, est-ce que le curseur, finalement, il est individuel à chaque individu, ou comment on explique cette frontière qui finalement paraît quand même assez mince entre entrer sur un terrain avec la bonne pression et l'envie de tout casser et entrer sur un terrain avec la mauvaise, c'est-à-dire un peu la boule au ventre et puis la peur de mal faire finalement. Oui, c'est ça, c'est ça, comme vous l'avez dit, pour moi, le stress est préjudiciable à partir du moment où on a peur de mal faire, on a peur de mal faire, on se focalise déjà sur le résultat, donc sur le résultat de mon action avant de l'avoir faite, du coup, on ne met plus les ingrédients pour être performant et moi, ce que je vais plutôt rechercher à mettre en place avec le sportif, c'est arriver à l'aider à s'activer, à se dynamiser là où en relaxation, on va fermer le robinet d'énergie pour que la personne se régénère et accumule un peu plus d'énergie, c'est vrai qu'au moment de la compète, on fait l'inverse, on ouvre le robinet à fond et on essaye plutôt de s'activer, de se dynamiser. S'activer, pour moi, ce n'est pas être stressé, par contre, en effet, à partir d'un certain moment, si on est trop pris par l'enjeu, c'est dans ce contexte-là qu'on va commencer à déjouer. Et encore une fois, ça va aussi jouer sur notre physique, pour revenir sur cette alchimie entre le mental, l'émotionnel et puis le physique, le fait d'être très stressé et trop pris par l'enjeu réduit aussi mes capacités, par exemple, à répéter des efforts. Tout simplement parce que je vais moins bien respirer, j'aurai plutôt une respiration thoracique et non plus ventrale comme quand je suis complètement détendu à l'entraînement et donc beaucoup plus de difficultés à répéter les efforts, à être lucide aussi dans mes prises de décision, ce qui peut amener parfois aussi des contre-performances. Vous l'avez dit, votre parcours, Raphaël, il a plusieurs briques, étudiant en STAPS, professeur d'EPS, préparateur physique vraiment côté sportif, préparation mentale, on a l'impression que vous avez quand même suivi un parcours assez linéaire. Justement, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes, aux moins jeunes, aux sportifs, moins sportifs qui aimeraient monter en compétence sur la préparation mentale ? Est-ce qu'il y a un cursus type ou est-ce que finalement vous en êtes l'exemple et ça peut s'enviguer un petit peu plus tard dans une deuxième partie de carrière ? Ça peut tout à fait se faire dans une deuxième partie de carrière. Bien entendu, je pense que la préparation mentale étant de plus en plus connue, de plus en plus reconnue, il y a de plus en plus de formations privées et publiques. Du coup, forcément, on a des personnes qui viennent dans ces formations-là dès leur formation initiale. Ça peut être aussi un métier qui se prête très bien à l'expérience. j'ai eu il y a quelque temps un monsieur qui s'est beaucoup investi dans le basket, dans la formation de jeunes basketteurs français et qui a 53 ans voulait s'orienter vers la préparation mentale et qui me disait « j'ai un peu peur que mon âge soit un handicap. Est-ce qu'on ne va pas dire que je suis un peu vieux pour faire de la préparation mentale ? » Je lui disais que justement, je pense que c'est aussi un métier qui se prête bien à l'expérience et c'est peut-être, peut-être des fois un peu plus dur pour des jeunes de 22, 23 ans de travailler directement avec des sportifs qui ont 3, 4, 5, parfois 10 ans de plus qu'eux. Donc ça peut tout à fait se faire dans un deuxième... Ah, je vous avais perdu Raphaël. Oui, il n'y a pas de mal. J'avais raté la fin. C'était très intéressant Raphaël. Dernière question qu'on a envie de vous poser. On a beaucoup parlé du côté sportif. On sait qu'il y a quand même une certaine reconnaissance de votre métier désormais dans le monde sportif. Quand vous parlez en famille ou avec des amis de ce métier-là et avec des personnes qui finalement n'ont pas d'appétence avec le sport et avec le côté mental, comment il est perçu votre métier justement aux yeux du grand public en 2020 ? On sait que ça évolue mais est-ce qu'il y a encore une marge de progression assez énorme au niveau de l'image ? Oui, il y a encore une marge. Il y a encore une belle marge de progression. Ça avance. Ça avance et ça c'est génial. Il faut rester vraiment optimiste parce que je pense que de plus en plus de personnes sont conscientes qu'elles sont stressées, sont conscientes qu'elles sont prises parfois dans un flot continu d'informations, sont conscientes que ces informations parfois négatives impactent aussi leurs états internes. Donc, il y a de plus en plus d'écoutes, de prises au sérieux de cet univers. Et dans le même temps, on a aussi encore beaucoup de personnes qui ont dit « Non, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ou c'est pas maintenant, c'est pour des sportifs de haut niveau » ou c'est pour des entrepreneurs qui gèrent des très grosses boîtes. Et moi, pour l'instant, je dois juste parer au plus urgent. Et pour autant, je reste persuadé que ça apporte encore une fois beaucoup de bien et que ça peut permettre de performer, de se comporter autrement. Un grand merci Raphaël Oma d'avoir répondu présent. Vous êtes, on va le rappeler quand même, présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, vous avez un site internet. Raphaël Oma, mais on va quand même épeler votre nom parce qu'il y a un T à la fin que les gens vous retrouvent facilement, H-O-M-A-T. On écrit votre nom de famille comme ça, même si on ne prononce pas le T, il y est bien. Merci pour votre disponibilité, merci pour les étudiants du SCU, qui est aussi pour le grand public. Et puis, on va quand même finir, vous habitez du côté de danger, il y a un bon club du côté d'Angers, c'est le SCU, mais je crois que votre cœur, il bat plutôt Gones si j'en suis vos réseaux sociaux. Alors, non, en fait, je n'habite plus à Angers. Je n'habite plus à Angers, en fait, j'habite à Chambéry. J'ai en effet vécu pendant 10 ans, 10 ans à Angers, en tout cas dans le Ménépoir, et je vis maintenant, je vis maintenant à Chambéry. Alors, il est vrai que, il est vrai que le lien avec Loël, alors à la fois, mon petit, j'ai grandi près de Lyon, et j'ai été, pendant plusieurs années aussi, maître nageur, à la piscine de Gerland, là où jouait Loël à l'époque, pour tout vous dire. Et puis, j'ai aussi collaboré, à l'époque du SCU, notamment avec Jeff Renaldelaide, qui était au SCU, et qui est passé après par Lyon, qui appartient toujours à Lyon, mais qui est prêté cette année à Nice. Voilà. Mais sinon, je travaille, bien évidemment, avec des footballeurs de différents clubs, et même si j'ai grandi en région lyonnaise, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec un joueur sur Saint-Etienne, et ça s'est très bien passé. Et bien, voilà le mot de la fin. Enfin, un rapprochement entre Lyonnais et Stéphanois. Mille merci une nouvelle fois, Raphaël, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Au revoir. Et dans la deuxième partie, nous avons donc le plaisir d'accueillir Antoine Roger, ancien joueur de rugby professionnel, figure de Soyou-Angoulême, qui a pris sa retraite sportive à l'issue de la saison dernière. Antoine Roger a désormais rejoint un poste dans l'organigramme administratif du club. Tout au long de sa carrière, le mental a été un élément déterminant et déterminant. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Bonjour Dorian. Alors Antoine, le mental, il a été essentiel dans votre vie de sportif. Est-ce qu'il l'est toujours encore aujourd'hui avec votre poste de dirigeant au sein du SA15 ? Oui, et j'ai envie de dire encore plus maintenant, du fait de la situation et le contexte actuel qui est très difficile pour nous, pour l'ensemble du club. Voilà, c'est vrai que du mental, il en faut un peu, j'ai envie de dire, malheureusement pour nous. Mais bon, c'est assez formateur comme première expérience après ma carrière de rugby professionnelle. Donc oui, je confirme. Et là, il n'y a plus de moment off en plus avec ces nouvelles missions, que ce soit le week-end, le soir, tôt le matin. Autant aux joueurs, vous arriviez peut-être des fois à vous mettre dans votre bulle. Autant là, aujourd'hui, c'est plus possible. Ce sont des métiers qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. c'est vrai que je le savais, je m'y attendais un peu, je m'étais préparé, mais je le confirme en tout cas pour ceux qui ont douté d'être rugbyman professionnel, d'être sportif professionnel. On a quand même une chance et un privilège de pouvoir vivre notre passion avec très peu de contraintes. Donc c'est vrai que de basculer comme ça sur un métier avec des horaires assez difficiles puisque c'est tôt le matin, tard le soir et c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'horaires prédéfinis. Les coups de fil du président le week-end, ça arrive plus qu'une fois par mois. Donc oui, non, non, c'est vrai que ça a été un peu rude les débuts. Maintenant, c'est vrai qu'on s'y fait, mais bon, ça a été amplifié par la situation comme je disais tout à l'heure. Donc oui, honnêtement, le changement a été radical. Et vous le savez, la thématique, c'est la préparation mentale. Antoine, vous avez eu une fin de carrière, on ne va pas dire en queue de poisson, mais presque parce que finalement, vous avez été privé d'adieu à Chanzy avec cette crise du coronavirus. Un arrêt du championnat qui n'était pas forcément prévu. Justement, mentalement, ça a été compliqué à encaisser cette fin sans adieu finalement. Oui, honnêtement, ça a été un peu difficile parce que j'avais anticipé, je m'étais dit c'est ma dernière. j'avais un peu, je m'étais projeté, j'avais tout prévu, tout calculé en me disant bon, ça sera difficile mais je vais pouvoir avoir ces moments un peu privilégiés des derniers entraînements, du dernier match, de la dernière sensation dans le vestiaire avant d'entrer sur le terrain, voilà, me dire les adieux. Je savais qu'il y avait de nombreuses personnes qui souhaitaient venir au match. Donc, je m'étais dit bon, si jamais ça ne doit pas se passer, c'est que malheureusement c'est une blessure. Je n'avais pas trop anticipé cette arrivée de cette crise sanitaire et malheureusement, alors, j'avais pour espoir quand même de me dire ben non, mais si ça va reprendre. On nous faisait croire que ça allait reprendre. Quand on a coupé, on nous a dit ben rentrez chez vous, il y en a pour 15 jours, on reviendra après, les matchs sont juste décalés, ça va le faire et puis moi, plus que les autres, j'avais envie d'y croire. Je me disais ben non, non, ça va reprendre et puis on était dans une bulle puisqu'on avait chacun chez soi comme ça, confiné, ça fait cogiter encore plus qu'à la normale. Donc, non, non, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à l'accepter. Maintenant, il y a une chose, c'est que ça m'a fait vite relativiser parce qu'on voyait cette souffrance autour et puis comme je dis, on était privilégiés donc je n'étais pas là en train de me dire comment je vais faire pour nourrir ma famille parce que ce n'était pas le cas. Il faut aussi avoir conscience de ça donc quand on pense à tout ce qui nous entoure on se dit bon, c'est ok, c'est dur pour le moral mais il faut l'accepter et puis passer à autre chose. Oui, j'aurais aimé dire au revoir d'une autre manière parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans de carrière de joueur, j'ai évolué avec ce club, j'ai évolué avec ce public, j'avais et le fait de ne pas avoir dit en voyant c'est vrai que c'est dur mais maintenant je suis toujours au contact de ces personnes puisque je travaille au sein du club même si malheureusement maintenant on est à huis clos, je sais que ce n'est pas réellement un en revoir, je continue cette aventure avec eux et j'espère pour les années à venir. Allez, on va revenir justement sur les belles années d'Antoine Roger sportif, est-ce que vous aviez justement un préparateur mental durant votre carrière soit individuel soit collectif ou vous n'aviez pas d'accompagnement spécifique sur ces caractéristiques-là ? C'est vrai que j'ai envie de dire que c'est arrivé vraiment sur ces dernières années parce que que ce soit à Bordeaux-Bègle et à l'UBB après même jusqu'en Espoir on n'avait pas de proposition d'accompagnement de ce type que ça a été après Marseille où vraiment j'étais dans un milieu très professionnel avec une structure qui se voulait déjà plus qu'adapter pour un joueur de jeunes joueurs et qui prétend être d'avoir une carrière professionnelle et même à Angoulême alors certes on est parti de la Fédérale 2 jusqu'à la Pro D2 les premières positions elles sont arrivées très tardivement ça a été le cas sur les années de Pro D2 mais c'est vrai que moi j'avais cette alors cette prétention je ne sais pas mais en tout cas cette sensation d'être bien préparé mentalement personnellement j'avais en tout cas bien étudié et je pense que c'était surtout une force personnellement cette force mentale j'avais l'impression de l'avoir et donc j'ai toujours refusé de me faire accompagner maintenant j'avais des coéquipiers qui l'ont fait même à Angoulême et donc j'ai pu échanger et c'est vrai que pour moi je pense qu'il y a une importance particulière parce qu'on est un sport où on est exposé et c'est vrai que pour moi en tout cas mon sentiment c'est que le mental est prépondérant en tout cas dans une carrière professionnelle Vous pensez que ça vient de quoi justement votre mental ça vient de votre éducation du soutien familial comment vous expliquez justement d'avoir été entre guillemets relativement laissé tranquille par un mental pas finalement à toute épreuve parce qu'il y a toujours une période de doute mais vous n'avez pas forcément eu besoin d'accompagnement comment vous l'expliquez justement cette auto-gestion mentale En fait c'est plus un constat sur mon expérience personnelle c'est vrai que j'ai des parents qui m'ont poussé toujours à travailler dur à pouvoir se remettre en question la remise en question c'est je pense primordial un peu figé l'image je ne sais pas si tu m'en as alors moi je vous vois très très bien on est très bien bon oui donc oui oui c'est vrai que la remise en question pour moi a été primordiale un peu et c'est j'ai peut-être me répété mais pour moi c'est une des forces pour justement y arriver un des critères qui permet d'arriver à ses fins mais oui oui en tout cas moi je sais que très jeune j'ai fait l'erreur peut-être justement d'occulter un peu ce caractère et se dire bah tiens je bossais oui bon ok j'ai cette qualité sportive j'ai envie d'être professionnel mais sans réellement me mettre des exigences personnelles et c'est vrai que d'avoir connu des échecs très tôt dans ma carrière notamment à l'UBB avant de revenir à Marseille dès très jeune dès 24 ans je me suis dit tiens ok j'ai connu un premier échec et bien pour y arriver je pense qu'il faut analyser cet échec et me dire quels sont les éléments qui font que je n'y suis pas arrivé et qui vont me permettre justement d'arriver à cette envie de devenir professionnel et c'est vrai que je me suis dit bon ok il y a le travail ça c'est une certitude j'ai jamais été réellement quelqu'un de doué rubistiquement parlant voilà comparé à d'autres personnes qui font ça je vais prendre un exemple mais parlant justement pour les Anglais un matériel de quelqu'un qui a un talent rubistique qui a ses qualités qui sont très belles à voir mais à côté de ça c'est vrai que moi j'avais peut-être pas ça j'avais peut-être un retard par rapport à ces joueurs là mais à contrario je me disais bon ça va passer c'est par le travail par l'envie d'y arriver et c'est surtout mentalement de me dire je lâcherai jamais rien c'est un peu bête mais de dire non je lâcherai pas je vais y arriver mentalement ça m'a permis de créer un déclic ça m'a vraiment fait un déclic sur ma carrière parce que quoi qu'il arrive je m'entendais bien mais ils m'ont toujours dit bon ben cette année pour une petite dernière on va te mettre de l'accluence tu es toujours à point et en fait à chaque fois je partais avec cette étiquette de remplaçant et le fait de me dire non mais je vais leur prouver qu'ils se trompent et ben bam je m'accrochais j'avais cette faculté à supporter aussi la pression parce que c'est important j'occultais tout ça et arrivé sur le terrain je me disais ils me disaient c'est ta seule chance et unique chance de nous prouver que tu mérites ta place et je savais la saisir je me mettais pas de pression particulière je me disais ben il faut que je donne tout j'occulte tout le reste le stade l'ambiance le fait que je vais la moindre situation sur le terrain la moindre passe le moindre plaquage ben ça peut m'être fatal pour la suite de ma carrière ben non j'occultais tout ça et je me disais ben allez il faut montrer que tu peux y arriver tu prouves à tes entraîneurs tu prouves à tout le monde que t'as encore ta place sur le terrain et c'est comme ça c'était tout le temps cette rengaine tous les week-ends et dès le moindre échec où j'étais un peu en deçà où je commençais à me laisser un peu aller parce que j'étais un titulaire depuis 10 matchs et que peut-être à un moment donné j'étais capitaine s'il y avait un relâchement je me disais tiens allez on rebascule parce que c'est important et ça c'est ce côté mental qui pour moi joue énormément dans la carrière d'un joueur j'allais essayer de le transmettre justement à ces jeunes en disant attention le caractère mental c'est bien d'avoir des qualités mais pense pas que c'est acquis remets-toi en question travaille en fonction aussi mais voilà cette remise en question se dire ben non il n'y a rien d'acquis c'est hyper important hyper important et vous avez employé Antoine le mot de transmission justement cette nouvelle génération qui arrive est-ce que les caractéristiques finalement elles sont très différentes de ce que vous vous avez connu ben oui si honnêtement on l'a vu alors on va pas dire qu'on s'est rapproché du football mais l'argent la notoriété c'est des choses qui forcément ont fait basculer un peu les mentalités notamment des jeunes joueurs quand c'est vrai que moi je disais j'avais envie d'être un bien professionnel moi j'avais des parents qui m'ont poussé à faire des études donc c'est vrai que j'ai fait des études de droit puis voilà j'ai des diplômes à côté et ça je peux co-remmercier mes parents pour ça mais il y avait aussi c'est l'impression qu'on n'était pas non plus d'être joueur professionnel même si on était dans un centre de formation c'était pas acquis et donc j'ai l'impression que ces jeunes joueurs quand ils arrivent même s'ils ont le fait d'avoir fait un centre de formation des sélections nationales ils ont l'impression qu'ils vont forcément devenir professionnels mais c'est pas le cas et moi je leur dis oui il y a le travail oui il y a le mental oui il y a les facultés la part de chance aussi la chance alors je sais que des fois on dit non la chance c'est pas vrai on se la procure mais oui parce que à un moment donné il y a cette opportunité parce que tu as trois joueurs blessés à ton poste et que t'es jeune et qu'on te donne l'opportunité et que tu l'as saisi oui c'est une part de chance mais tu l'as saisi donc c'est un peu à nuancer mais par contre oui derrière pour eux des fois c'est acquis ils arrivent ils se disent bon ben oui je vais devenir professionnel non parce que malheureusement notamment au rugby la blessure ça fait partie d'une carrière et c'est vrai que des fois malheureusement quand tu te blesses à répétition ben t'as beau être le futur prodige du rugby français et j'en ai des exemples ben tu passes à travers et malheureusement si t'as plus rien derrière que t'as pas fait d'études que tu t'es pas remis en question ben tu passes à côté donc oui oui j'ai l'impression qu'il y a un essai allé que des fois ils se posent des mauvaises questions donc cette transmission j'ai essayé de l'avoir tout au long notamment sur la Pro D2 quand on a eu ces jeunes qui sont arrivés à leur dire attention oui ok t'as été international mais regarde si déjà t'es en Pro D2 t'es pas en top 14 donc attention déjà c'est déjà une première alerte et puis après ben oui le fait de faire de la Playstation le fait de faire des siestes c'est bien c'est sympa quand t'es jeune mais à un moment donné pose-toi les bonnes questions et je pense que c'est pas c'est pas c'est pas source de réussite donc voilà donc la transmission j'ai essayé de l'avoir un maximum j'essaie de l'avoir encore parce que je pense que ça fait partie aussi de mon boulot que ces jeunes soient épanouis aussi sur en dehors du rugby pour justement que ça fasse qu'ils nourrissent et qu'ils deviennent plus matures pour y arriver parce que je pense que c'est un tout une carrière mystique pour y arriver il n'y a pas que le terrain je pense que c'est un environnement vous avez dit il y a eu des blessures c'est souvent ce qui peut déclencher une carrière ou l'arrêter même parfois malheureusement vous en avez eu des plus ou moins graves mais certaines des belles quand même il faut là aussi faire preuve de caractère et être prêt mentalement parce que on se retrouve un petit peu de la lumière à l'ombre finalement parce que des fois on galère un petit peu tout seul dans ces moments là ça a un peu coupé mais je pense avoir compris la question mais oui moi en plus vraiment en plus sur ça je peux prendre mon exemple c'est vrai que justement par un manque d'exigence de ma part j'en suis convaincu je me suis rompu deux fois les croiser sur le même genou donc c'est vrai que là où pour beaucoup ça aurait pu être un arrêt total dans une carrière puisqu'on revient on se re-blesse sur les mêmes blessures sur des blessures qui durent un an de rémunération la deuxième a été très difficile parce que j'ai beaucoup mal à revenir j'ai été abandonné un peu de côté justement par le bébé à ce moment là puisque forcément on ne croyait plus en moi et en fait je pense que j'ai eu cette force de caractère de me dire non écoute tu n'as que 22 ans tu ne vas pas lâcher tu peux y arriver justement c'est aussi dire le manque d'hygiène de vie que j'ai pu avoir je vais montrer que je vais changer un peu je me dis ok j'ai connu des blessures à cause de ça je vais faire attention ça ne veut pas dire plus de sortie plus rien mais c'était faire attention la semaine penser à la récup prendre soin de son corps bon voilà c'est un tout et je me suis dit voilà la blessure je l'ai connue je vais m'en sortir je vais réussir à travailler dur pendant un an j'étais un peu seul dans une bulle on se dit qu'on est mis de côté on a l'impression on ne comprend pas trop en plus parce qu'on se dit pourquoi ça me tombe dessus pourquoi c'est la deuxième fois aussi en plus c'est des blessures ou c'est sur des simples appuis donc on se dit mais comment sur un appui je peux perdre un an de ma vie à ne pas jouer sur un terrain de rugby donc c'est dur à encaisser surtout quand on a 20 ans avant j'avais 17 ans donc 17-20 ans mentalement il faut se dire allez on va se relever de ça et c'est vrai qu'après typiquement pendant 10 ans j'ai connu que des petites blessures des petites déchirures qui ont fait que côté des absences de 3 semaines j'ai enchaîné les matchs j'ai dû louper en 10 ans à Chansy j'ai dû louper 6 ou 7 matchs donc voilà c'est vrai que comme quoi il ne faut pas abandonner c'est à dire que sur des blessures en 3 ans 10 ans après j'ai pas voilà 10 années d'après j'ai été laissé tranquille à part l'année dernière mais bon ça fait partie de notre carrière mais en tout cas oui mentalement il faut être assez fort pour s'en relever quand on a des blessures à répétition ou des blessures qui sont plutôt longues on a parlé de l'UBB il y a eu Marseille on y reviendra juste après mais la parenthèse en goût moisine finalement elle est belle et longue 6 saisons 121 matchs arrivé vous l'avez dit vraiment avec le statut amateur puisque ce projet de fusion était encore au début vous n'étiez pas au monde professionnel vous avez connu la montée justement en pro des deux avec le SA15 et ce qui leur ressortait de cette équipe du SA15 c'est tout le temps la force mentale collective ce côté guerrier on a envie d'aller à la guerre ensemble c'est toujours ce qui est ressorti est-ce que justement cette force mentale collective elle vous a aidé aussi mentalement vous individuellement oui bien sûr alors en plus c'est vrai que c'est 6 saisons donc la Fédéral 1 et la Pro des deux parce qu'en plus j'avais connu 3 années de Fédéral 2 donc c'est vrai que ça fait un état de match encore plus important et qui était complètement différent parce que Fédéral 2 quand je suis arrivé on était vraiment amateurs donc moi j'ai connu des gens en Fédéral 2 qui travaillaient la journée ou on s'entraînait le soir j'arrivais de Marseille ça m'a complètement changé ça aussi ça a été formateur aussi pour me dire ben voilà je connais ce niveau amateur mais on va alors je savais que ça passait maintenant de façon collective puisque je me suis dit si j'y arrive ça sera avec ce club avec le SA15 je savais que le président avait un projet hyper intéressant et hyper ambitieux donc je me suis dit si je redeviens professionnel puisque je le quittais de Marseille et que j'arrivais à Angoulême dans Fédéral 2 ce niveau amateur je sais que je l'aurais connu avec le club donc je me suis dit c'était un objectif on va y arriver tous ensemble c'est vrai que c'est cet esprit d'équipe et en fait j'ai fait partie justement de ces anciens puisque de Fédéral 2 on est arrivé on avait connu ce type de Fédéral 2 et c'est parti de là vraiment ce groupe qui est important puisque sur ce groupe là il y a au moins 15 joueurs de Fédéral 2 10-15 joueurs j'ai plus le nombre exact qui sont arrivés jusqu'à la Pro D2 donc c'est quand même hyper impressionnant parce que de la Fédéral 2 il y a Fédéral 2 Fédéral 1 pour les deux donc d'avoir un groupe comme ça un noyau dur qui connaît cette montée en puissance je pense que c'est assez rare et notre force ça a été justement l'esprit d'entraide d'équipe avec des valeurs de guerriers d'amitié et c'est vrai que quand on rentrait sur un terrain c'était tout meilleur mais on lâchait jamais rien et ça nous a quand on est sortis de ces matchs là on avait honte parce que ça ne nous correspondait pas c'était pas nous et quand on était vraiment sur un terrain c'était voilà il y a notre collègue à côté il a peut-être loupé un placage mais je serai là pour le rattraper parce qu'on ne jugait pas on ne jugait pas un joueur voilà c'était pas lui c'était vraiment le collectif et nous c'est ça c'était ça qui faisait notre force parce qu'on n'avait pas des joueurs de renom on n'avait pas des stars et justement c'était le collectif qui prênait et c'est là c'est ça qui a fait notre force sur les premières années de Pro D2 c'est qu'on ne connaissait pas on nous prônait sûrement de haut les autres équipes en tout cas et nous quand on arrivait sur le terrain on disait non non mais voilà on était des chiens on ne lâchait rien on était motivés à prouver qu'on avait on avait galéré on avait connu ces années un peu de galère de la fédérale mais qu'on avait envie de voilà maintenant qu'on avait cette part de gâteau on ne voulait pas la lâcher on avait envie de réussir tous ensemble et ça ça a été primordial et justement on avait envie de transmettre après toutes ces années chaque année dès qu'il y avait des nouveaux joueurs et on a réussi à le faire perdurer ces valeurs justement de valeurs importantes et qui étaient de dire bah non nous notre force notre première force c'est on est des guerriers on a connu on a connu la difficulté maintenant qu'on connait cette division la pro des deux on n'a plus envie de redescendre et il va falloir que vous vous acclimatez à ces valeurs et pas l'inverse il n'y a pas de star on est une équipe avec des valeurs fortes et importantes à vous de vous adapter De rock et de feu ce sont les valeurs justement du SA15 le rock c'est c'est la solidité on va ouvrir les dossiers qui a le mental qui vous a le plus épaté ce guerrier encore plus que les autres Angoulême c'est alors j'ai là il y a un exemple qui c'est pas pour me jeter des je ne sais pas croire que c'est après c'est moi qui en retire tous les lauriers mais j'ai envie de prendre l'exemple de Kevin Leguan parce que je pense que ce sera peut-être un exemple le plus parlant pour ceux qui suivent un peu le rugby puisqu'il est en racine en top 14 Kevin c'est un joueur qui a justement connu une carrière en Nancy qui était à la Rochelle qui était promis une carrière professionnelle sur 10 ans il a connu le haut niveau très tôt et mentalement justement il n'a pas eu cette faculté de passer le cap puisque je le connaissais de Bordeaux avant aussi donc il a eu une sorte d'échec mental et sur les premiers échecs le fait de ne pas jouer et tout il a demandé à partir il s'est retrouvé à Hoche en pro des deux il n'a pas su rebondir non plus donc il s'est retrouvé à Périgueux bon ça a été vraiment la descente vraiment infernale pour lui et il a rebondi à Angoulême et il est arrivé à Angoulême je l'ai côtoyé ça a été mon voisin et même à Angoulême c'était pas le titulaire et la première réflexion quand il est arrivé il m'a dit moi de toute façon à la fin d'année j'arrête le rugby je vais signer en fédéral je veux travailler à côté voilà j'en ai marre et tout et moi je sentais qu'il avait ses qualités physiques ses qualités sur un terrain qui pouvait faire de lui un joueur extraordinaire en tout cas pour nous à Angoulême et c'est vrai que j'ai travaillé avec lui et il m'a dit mais non mais tu comprends pas dis pas des choses comme ça remets-toi en question est-ce que tu fais pour moi il faisait des erreurs monumentales et en fait sur une année il a eu un déclic sur la fin d'année de la fédéral lune il a eu un déclic où il est passé titulaire et c'était un autre joueur parce que même sur le terrain ça se ressentait il a pris confiance en lui et il savait que c'était un bon joueur de rugby et puis c'est surtout qu'il s'est devenu un capitaine avec Delora qui montrait le chemin justement sur ses esprits de guerrier mais c'était impressionnant et juste parce que mentalement il a pris confiance en lui il a su se remettre en question et bien aujourd'hui il est passé d'un joueur de fédéral où il voulait abandonner le rugby à 5 ans plus tard jouer en top 14 au racing et voilà pour moi c'est l'exemple type de dire comme quoi le mental peut faire basculer une carrière c'est hyper 2011-2012 Antoine ce sont vos années à Marseille justement et vous avez le privilège on peut dire ça comme ça de côtoyer la légende John Alomou alors sur le déclin en tant que sportif mais qu'est-ce qu'il vous a justement apporté s'il vous a apporté quelque chose comment il était mentalement parce que lui aussi c'est quand même compliqué c'était un grand champion et puis il se retrouve un peu dans l'anonymat il a plus légende de 20 ans est-ce qu'il y a eu une petite leçon humaine qui est apparue de cette rencontre avec le monstre néo-zélandais Dorian ? ouais je vous avais perdu est-ce que vous avez entendu la question ? oui c'est bon c'est bon non 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 c'est une leçon humaine oui vraiment parce que parce que moi je sais que quand je suis arrivé en plus c'était encore cette image en tête et c'est dingue parce que c'est vrai que je me rappellerai toute ma vie mais quand je suis arrivé à Marseille donc j'avais 22 ans ou 21 ans je me rappelle plus mais je suis arrivé et je suis arrivé il y avait déjà les entraînements qui avaient repris j'étais d'incendie avec ma petite voiture pour commencer la saison avec eux et la première image c'est qu'ils étaient sur le terrain il y avait une personne qui se faisait masser avec le kiné et qui a levé la tête qui m'a salué et la première personne que j'ai salué c'était lui et c'est vrai que typiquement alors c'est ces îliens ils sont très discrets très timides mais lui il dégageait quelque chose et moi j'ai eu cette chance aussi qu'il m'ait pris un peu sous son aile parce que je jouais avec son beau frère au centre donc il m'a pris sous son aile j'avais la chance d'aller avec lui voilà et pour moi c'était bon alors outre la personne j'étais impressionné parce que bon alors il dégageait cette force de vouloir s'accrocher à avoir contenu le rugby professionnel alors que des fois ça faisait un peu de la peine parce qu'on sentait qu'il était que c'était fini parce qu'il avait connu une greffe que malheureusement il connaissait des chéreurs à répétition donc ça faisait mal au coeur mais en même temps il était là il accompagnait il nous lâchait pas il avait envie aussi de transmettre mais voilà de façon très individuelle parce que c'était plutôt quelqu'un discret par rapport au collectif mais moi je sais qu'il m'a énormément apporté et c'est vrai que humainement ça m'a apporté j'ai des super souvenirs avec lui maintenant après ça me faisait beaucoup de peine parce que même quand il a quitté Marseille il avait encore envie de continuer et je pense que malheureusement c'est aussi ça qui a fait que physiquement ça s'est dégradé parce que je pense que ça n'a pas aidé forcément de continuer un sport à haute intensité pour une greffe de reins je pense que c'était pas bénéfique mais on va pas juger et je pense qu'il a voulu apporter à son sport et on peut lui être reconnaissant nous en tant que joueur et puis même au grand public parce que c'est quelqu'un qui laissera une image et qui gravera des images gravées à jamais donc non j'ai beaucoup apprécié l'homme en tout cas ces joueurs des îles comme vous les appelez ils ont plein de rituels d'avant match d'après match est-ce que vous justement vous en aviez vous aviez besoin de vous mettre dans votre bulle d'écouter de la musique comment ça se passait notamment les avant match pour justement vous préparer mentalement à aller au combat et à rentrer sur la pelouse j'ai envie de dire c'est la grande majorité des joueurs qui ont des rituels d'avant match très peu j'en connais certains on va reciter Mathieu Egan mais c'est vrai qu'il y en a qui bon j'arrive je me change j'attends je regarde un peu le portable qui n'ont pas forcément besoin moi même si j'avais pas de pression particulière quand j'étais sur le terrain j'avais quand même pas mal de rituels parce que je me suis dit justement que c'est ces rituels qui ont fait aussi que peut-être je me suis pas blessé peut-être j'ai des performances sur le terrain donc à force même si on n'est pas superstitieux on a quand même envie de respecter ces rituels et c'est vrai que oui écouter la musique oui avoir des étirements bien précis à un moment précis c'était important à mes yeux voilà j'ai même des exercices de respiration c'était enfin voilà c'était être dans une bulle pas forcément échanger échanger quand même à partir d'un moment enfin voilà un temps précis avant le début du match c'était pas forcément de la pression mais j'avais besoin d'évacuer j'avais quand même cette boule au ventre parce que parce que on savait que des fois il y a des matchs à enjeu que ce soit des matchs pour la montée des matchs des matchs pour le titre j'ai eu cette chance de connaître ça qui pourrait dire qu'il n'avait pas cette pression avant de rentrer sur le terrain parce qu'on disait on joue aussi pour une ville on joue pour un public donc oui des rituels j'en avais et ça pouvait commencer dès le matin du match donc à me dire tiens je reste dans ma bulle je vais me promener mais c'est des choses qu'on acquiert au fil des années et qu'on respecte après inconsciemment mais on le fait et c'était important et je l'aurais fait jusqu'au dernier match voilà mais bon c'est sans savoir que c'était le dernier match vous l'avez dit le mental il a eu un rôle déterminant tout au long de votre carrière jeune joueur joueur confirmé amateur professionnel ça a eu justement un impact tout au long de votre carrière et si vous avez justement un message à passer à l'ensemble des étudiants du SCUC et même au grand public c'est quoi parce que finalement une carrière de sportif c'est un peu les montagnes russes c'est totalement les montagnes russes et justement si on en revient en tout cas mentalement si on en revient à un critère parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui font que des fois on est démuni et la blessure c'est comme ça et si malheureusement on arrête une carrière à cause de la blessure on a beau avoir du mental on est assez fataliste mais en tout cas c'est vrai que moi je pense que et je m'en suis aperçu par mon expérience personnelle et puis les expériences de mes coéquipiers par moments et j'ai analysé sur tout ça c'est que oui le mental ça fait partie vraiment des choses importantes pour y arriver par la remise en question se dire ben tiens pourquoi j'ai connu tel échec il faut ça passe par le ça passe par le travail ça passe par le se dire ben tiens j'ai ces choses là en tout cas à l'entraînement je ne l'ai pas fait correctement le prochain entraînement je m'appliquerai à le faire d'une meilleure manière donc non c'est vrai que c'est peut-être bête mais je sais que moi c'est ça qui m'a permis d'y arriver me dire ok on pense que je ne vais pas je ne vais pas réussir que je n'ai pas les capacités d'y arriver ben je vais prouver le contraire et ça partait d'abord de ma tête et après c'était le travail mais d'abord si on n'a pas la conviction que nous personnellement on peut y arriver même si on nous dit le contraire ben je pense que on est voué à l'échec donc il faut d'abord croire en soi croire qu'on en est capable peut-être que des fois on se trompe peut-être aussi il faut être réaliste par moments aussi sur ce qu'on fait de bien et de mal c'est ce que j'ai essayé d'analyser au mieux aussi de me dire ben tiens peut-être que je m'égare et c'est peut-être ceux qui ont raison je ne suis peut-être pas je ne suis peut-être pas au niveau et après je me disais ben si non je vais travailler et je vais être au niveau et ça je leur ai prouvé et c'est vrai que Henri Roy il m'appelait aussi le Fénix parce qu'à chaque fois j'arrivais à leur prouver que ce qu'ils pouvaient penser deux mois avant mais deux mois après ils pensaient tout l'inverse et jusqu'à en devenir capitaine même en pro des deux donc non non c'est vrai que voilà c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer jamais rien lâcher travailler dur se remettre en question et se prouver à soi-même qu'on peut y arriver Antoine c'est sur ce message positif qu'on va se quitter un grand merci d'avoir répondu à notre invitation Antoine on vous souhaite à vous personnellement le meilleur et puis aussi au club parce qu'on sait que c'est pas forcément très très bien parti depuis début septembre on espère forcément que le club va se pérenniser encore un peu plus dans le championnat de Pro D2 et puis encore une nouvelle fois merci Antoine d'être parmi nous merci beaucoup et oui on le souhaite on croise les doigts et je suis convaincu qu'on va y arriver à l'appui de tout le monde pour moi je vois pas comment on peut se relever je suis convaincu des forces qu'on a les joueurs les bénévoles les supporters bref tout le monde donc on va se relever pour nous pour la ville avant tout et on va y arriver en tout cas merci beaucoup à tous on croise les doigts avec vous Antoine merci bonne soirée bonne soirée nous avons eu le plaisir d'accueillir un préparateur mental et un ancien sportif de haut niveau notre ultime invité il combine ces deux profils un immense merci à Steve Savidant ex-international français de football pardon d'être parmi nous bonjour Steve bonjour alors Steve vous êtes hyper actif dans la vie un peu comme vous l'étiez quand vous étiez footballeur vous postez régulièrement sur les réseaux sociaux avec le hashtag toujours au taquet c'est un peu votre philosophie de vie qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui alors je me suis spécialisé dans la préparation mentale dans l'accompagnement de sportifs et d'actifs et j'insiste bien d'actifs ou d'actives bien sûr et j'ai trouvé beaucoup de sens en fait à développer justement et à structurer ces compétences qui m'ont servi en finale sans le savoir tout au long de ma carrière qui m'ont servi aussi pendant ma carrière aussi de reconversion dans l'entreprenariat et j'ai mixé un peu tout ça je me suis formé et aujourd'hui je propose mes services à l'accompagnement justement de sportifs ou d'actifs avec vraiment une activité de coaching mental et c'est pourquoi vous avez choisi celle-ci vous auriez pu aussi choisir tout un tas d'autres voies celle-ci vous tenez particulièrement à coeur encore plus que les autres bah en fait elle a trouvé tout son sens à partir du moment où je suis toujours un peu à la recherche toujours un peu à la recherche pas de la perfection mais de savoir sur lequel sur quel point je suis le plus compétent et le plus où il y a le plus de sens et donc après après être parti de d'Arcachon où j'ai entraîné pendant un an et demi c'est vrai que j'étais à la recherche un petit peu de mieux faire et comment et je me suis rapproché de l'organisme de formation avec lequel je travaille aujourd'hui les nouvelles formations qui proposent la seule formation certifiante de tout sport et donc je l'ai suivi et puis j'y ai trouvé énormément de sens et donc derrière j'ai enclenché ma réflexion à ce que ce que j'avais appris pendant cette formation comment c'était structuré et puis un peu faire un peu feedback sur mes deux carrières qui sont le côté joueur de foot sportif et entrepreneuriat pendant ce que j'ai eu deux restaurants donc j'ai eu deux entreprises j'ai travaillé à la télé en tant que consultant et en fait ça avait tout son sens en fait c'est devenu comme une évidence à ce que j'accompagne les personnes à développer justement ce côté mental à l'améliorer au quotidien alors j'ai deux axes le côté coaching sportif où j'ai pas la prétention d'être un coach de fitness ni un professeur d'OPS ou de STAPS mais en tout cas ma carrière de sportif de haut niveau m'a permis d'avoir ce côté professionnel en disant je sais ce qu'il y a à faire et surtout je sais ce qu'il n'y a pas à faire en termes de posture et d'activité et la deuxième partie c'est l'accompagnement mental et c'est là au travers des séances sportives où j'arrive à délivrer certains messages en termes d'objectifs en termes de motivation en termes d'imagerie mentale de visualisation on arrive à avoir ces deux axes donc ça c'est sur la partie sportive et sur la partie mentale sur l'accompagnement j'ai deux axes forts avec lesquels je travaille c'est alors pardon trois mais c'est une résultante du premier d'un fondamental c'est le sens fondamental en fait de l'activité sportive ou de l'activité professionnelle pourquoi je fais ça une fois que j'ai établi en fait ce sens fondamental je peux orienter cette personne la personne dans un accompagnement qui sera plus principal sur les motivations ou sur les objectifs la force de votre programme Steve c'est que vous vous adressez à des sportifs de haut niveau mais aussi amateurs et aussi finalement à quelqu'un de lambda qui a vraiment un besoin c'est ça vous captez vraiment tout le public alors sur le sportif ou sur l'accompagnement sur l'accompagnement mental alors je suis une énigme pour toutes les agences de communication en web marketing qui parlent de funnels de vente de tunnel de vente de création de personas de cibles en fait je pense que pour un produit très spécifique il faut avoir un persona une sorte d'avatar ou une cible professionnelle cible commerciale la particularité de l'accompagnement sportif et de l'accompagnement mental on se rend compte et puis avec l'année qu'on vient de vivre on se rend compte que c'est une obligation en fait de voir un spectre un peu plus large en termes pas d'offres mais en tout cas de cibles potentielles parce que le public auquel on s'adresse aujourd'hui au travers du live ça va être voilà des jeunes étudiants des étudiants stables première deuxième je crois que c'est un cycle de 3 ans je crois de mémoire de mémoire donc en fait ils vont être dans les métiers du sport alors les métiers du sport où quand on est sportif il y a trois angles trois angles excusez-moi pour la liaison il y a trois angles qui sont obligatoires dans l'apprentissage ou dans la transmission et peu importe le sport on va parler de la technique et là c'est quelque chose de fondamental dans la transmission en fonction de la pratique il y a le physique à développer et puis il y a le sens tactique donc n'importe quel sport qu'il soit individuel ou collectif il y a toujours un sens tactique on peut très bien faire un marathon il faut avoir une tactique on ne peut pas courir 42 kilomètres comme ça pleine balle il y a des étapes on parle du mur des 30 kilomètres on parle de ses 7 premiers kilomètres ça dépend si une grosse fréquence voilà donc en fait il y a toujours eu cette résultante de ces trois piliers et puis on n'a rien été voir ailleurs sauf qu'on se fait le constat et ça c'est unanime et c'est intergénérationnel et peu importe la pratique on connait tous un sportif ou une sportive qui a tout et on regarde on est plusieurs observateurs et on dit il a tout et on le revoit trois ans après quatre ans après ah ouais mais il a échoué il a abandonné bah ouais il lui manquait le mental pardon comment peut-on faire et c'est ça que je développe comment peut-on faire un constat unanime et qu'on dise tous la même chose il avait tout mais il lui a manqué le mental et donc je suis un peu je suis un peu habité quand je le dis mais c'est vrai parce que moi j'aurais pu passer à côté de la carrière que j'ai faite j'ai des amis qui sont passés à côté de la carrière qu'ils auraient pu faire parce qu'ils n'avaient pas le mental ah ouais mais moi je vous donne des exemples dans ma pratique de sportif de haut niveau des footballeurs qui ne sont pas meilleurs que les autres qui ont été même moins bons que d'autres en formation mais ils ont développé quelque chose que les autres n'avaient pas bah donc ça c'est ça c'est le mental et pour moi le pilier fondamental d'une pratique sportive quelle qu'elle soit qu'elle soit d'un haut niveau ou d'un niveau intermédiaire ou même très bas en termes d'activité bah c'est le mental quand il pleut quand il fait froid mais je sais que je dois aller courir qu'est-ce qui me fait aller courir bah c'est pas c'est ma motivation c'est mon mental c'est mes objectifs c'est ça donc en fait l'année 2020 je trouve pour avoir participé à beaucoup de conférences là-dessus l'année 2020 elle est en fait extraordinaire l'année 2020 nous montre que au final on peut faire énormément de choses mais si on n'a pas le mental de s'accrocher de se dépasser alors je je suis pas partisan de dire de sortir de sa zone de confort mais plutôt de l'augmenter parce que moi j'aime bien la vie que j'ai je veux simplement l'augmenter simplement bah c'est déjà pas mal et bah en fait on se rend compte que l'année 2020 pardon c'est l'année de la prise de conscience que le mental doit être plus fort que tout donc je suis très optimiste et donc là je parle à des étudiants qui vont être qui vont transmettre leur passion du sport l'année 2021 pour moi sera l'année de la préparation mentale et on le voit à tous les niveaux même dans les dans les plus grands clubs etc c'est un métier qui était relativement abstrait il y a encore 5 ou 6 ans on en a de plus en plus justement vous Steve durant votre carrière vous avez eu accès à un préparateur mental soit au niveau collectif dans vos clubs ou soit parce que vous vous aviez fait la démarche ou c'est un manque que vous avez eu justement alors c'est un petit peu un petit peu de tout ça moi je suis un joueur on va dire fin des années 90 des années 2000 en tout cas le coeur de ma carrière en France comme souvent on est un petit peu en retard ou on réagit c'est pas grave c'est comme ça on a mis très longtemps dans les années 70 et 80 à admettre que l'entraîneur n'avait pas une compétence globale en termes de physique de développement des qualités physiques donc au final l'entraîneur qui était en général en sciences sportives et peu importe la pratique transmettait avec son expérience et son vécu très bien fin des années 90 on a commencé à avoir un nouveau métier qui est arrivé de l'Italie sur le préparateur et surtout des pays de l'Est le préparateur physique ok année 2000 connexion avec les pays anglo-saxons on a eu des coachs en nutrition parce qu'on s'est rendu compte que la machine pouvait bien mais si le carburant n'était pas bon ah ça coince donc là ça s'est arrivé année 2010 on a commencé à avoir une troisième particularité c'était la data et ça s'est arrivé aussi des pays anglo-saxons et aussi des pays asiatiques où on s'est rendu compte qu'un joueur qui court longtemps vite c'est bien mais si on pouvait savoir combien de temps il court longtemps et combien de fois il fait les efforts à haute intensité ses déplacements donc là on était sur les GPS on était sur les pulsations cardiaques très bien mais en fait tout ça on se dit le coach c'est lui qui génère tout ça par rapport à son vécu et son expérience en général un ancien sportif qui a pratiqué un certain niveau qui a réfléchi autour de sa pratique très bien mais moi je peux vous le dire aujourd'hui pour avoir des coachs aujourd'hui en formation et je le dis que j'accompagne aussi au quotidien ont une nouvelle réflexion c'est de se dire alors je ne vais pas devenir un expert un psychologue du sport un préparateur physique mais comme mon préparateur physique ou comme mon responsable analyste vidéo ou comme le nutritionniste des joueurs si je n'en ai pas une connaissance de la préparation mentale dans ses fondamentaux à la limite de façon très partielle comment je vais pouvoir faire une commande particulière à cet adjoint spécifique bah non la confiance n'empêche pas le contrôle donc moi je milite pour que les coachs se forment et s'ils ne veulent pas se former dans l'absolu ils n'ont rien compris et je parle d'entraîneurs de ligue 1 ou de ligue 2 que j'ai en tant qu'amis et que j'ai régulièrement au téléphone exemple le plus concret c'était un ami que j'avais ces dernières semaines et puis on discute voilà puis on discute puis je lui dis ouais mais tiens tel joueur comment ça se fait tiens comment ça se fait qu'il a débloqué son compteur but bah il dit ouais tu sais il a super bien travaillé il était sur un cycle très bon à l'entraînement super et tout ouais je dis mais qu'est-ce qui lui est arrivé ou qu'est-ce qu'il a eu autour de sa vie voilà pas de réponse il ne savait pas lui-même il ne savait pas lui-même mais en fait voilà mais je n'y en veux pas parce que lui en tant qu'entraîneur et qui est un très bon entraîneur en plus c'est pas parce que c'est mon ami mais c'est un très bon entraîneur il vit que sur son vécu et son expérience dans sa transmission donc c'est de se dire est-ce que je prends des joueurs qui ne me ressemblent que moi en tant que quand j'étais joueur ou dans mes différentes expériences bonnes ou pas bonnes d'entraîneur ou je prends des profils qui correspondent et là c'est un mouvement qui arrive un peu des Etats-Unis de coachabilité donc le coach doit faire une analyse personnelle comment j'entraîne quelles sont mes compétences dans l'entraînement dans la transmission mais ça on est au final on est sur un diagnostic mental sur un scan mental et on va aller encore plus loin dans le recrutement pareil quand on recrute des joueurs on se dit ouais mais l'entraîneur il reste très peu de temps très peu de temps dans un club ok ok mais fondamentalement les valeurs du club elles sont identiques donc on pourrait aller encore plus loin proposer comme une RH dans n'importe quelle grande entreprise et là je fais juste un petit petite parenthèse je travaille avec des gros groupes sur la RH ça n'a rien à voir au départ c'est du recrutement mais ils ont compris qu'en scannant mentalement certains profils bah ils avaient ils réduisaient ils réduisaient la part d'inconnus bah on pourrait peut-être proposer que les clubs de foot demain professionnels bah puissent scanner éventuellement différents recrus et au final ils choisissent le plus petit le moins bon à un instant T mais par contre qu'ils se rendent compte que mentalement c'est un gars si on lui propose des objectifs une certaine degré de motivation une confiance en soi et bien ce joueur là avec ma méthode d'entraînement et ma méthode de coachabilité et bien on va l'emmener plus haut donc voilà un petit peu c'est assez on essaye d'être assez précis aujourd'hui là-dedans précis tout en étant large finalement et Steve moi j'ai eu le plaisir de vous découvrir à Lebon j'étais encore un ado un collégien je vous ai évidemment suivi après tout au long de votre carrière en tant que spectateur lorsqu'on voyait jouer Steve Savidon sur les terrains on avait vraiment l'impression d'avoir un sportif épanoui et surtout avec zéro pression c'est en tous les cas ce qui ressortait au niveau de la télé ou même lorsqu'on était en réel zéro pression on parle là aussi de mental finalement de cette faculté d'absorber une éventuelle pression est-ce que c'était le cas vous ? est-ce que tout au long de votre carrière vous avez réussi justement à faire abstraction de tous ces petits blocages psychologiques ? alors j'ai eu la chance déjà d'être accompagné au final par un préparateur mental mais par des coachs qui avaient cette fibre voilà qui avaient cette fibre j'ai aussi la chance d'être accompagné d'avoir été accompagné par mon épouse et qui l'est toujours qui m'accompagne toujours donc je pense que c'est elle qui est psychologue plus que moi qui ne le suis pas mais en fait on se rend compte que c'est assez précis le sport c'est assez précis c'est de savoir pourquoi je le fais donc là on est sur le sens fondamental c'est est-ce que j'arrive à décrocher de ma vie globale familiale professionnelle quand je passe la porte ou le portail du stade ou quand je prépare mon sac ou quand je rentre dans le vestiaire ou quand je suis quand je rentre sur le terrain ou après l'échauffement et bien en fait tout ça on est tous différents on est tous différents c'est c'est il y a autant de façons de coacher que de cerveau et de sportif je crois j'en suis pratiquement même persuadé qu'il faut avoir une matrice une matrice générale voilà un pacte et dans ce pacte une sorte de cadre de vie commun on en parle souvent de cadre de vie commun il y a des particularités il y a des particularités des sensibilités différentes bah il faut et c'est un peu le rôle d'un coach c'est un peu ça on est un manager un manager de groupe un manager d'hommes de femmes bah on essaye que tout le monde on essaye parce que c'est pas facile on essaye que tout le monde soit calibré synchronisé au même moment du même instant donc là on parle de l'entraînement mais quand on arrive à se dire prépare-toi ou tu joues comme tu t'entraînes tu joues comme tu te prépares et bien justement si tu t'es bien entraîné est-ce que t'as plus pardon est-ce que t'es sûr de gagner c'est pas une certitude et justement c'est là la connue un petit peu de notre pratique c'est qu'il faut pas être faut être honnête en fait c'est que moi je te promets pas d'être victorieux je te promets d'avoir le plus de chances possible de mettre le plus d'éléments possible pour que tu puisses gagner mais c'est beaucoup de paramètres et je suis en train d'écrire justement en train d'écrire justement un truc là-dessus c'est la différence entre le sportif et l'athlète le sportif participe voilà il participe exemple marathon course à pied compétition même collective il participe son objectif n'est pas spécialement de gagner la première place un classement c'est de finir ok mais la transformation elle est sur l'athlète l'athlète déjà pour lui le minimum c'est de finir le deuxième objectif c'est d'être classé et le troisième le plus haut possible d'améliorer son chrono donc en fait quand on quand on fait cette différence c'est de se dire un prépa mental aujourd'hui t'accompagne si tu es sportif à être athlète moi je n'accompagne plus des sportifs à finir une course pardon à participer à cette course moi je les accompagne à ce qu'ils finissent la course et qui se voilà qui se crée un objectif dans cette course voilà avant d'arriver au sommet Steve vous avez aussi connu la galère vous bossiez à Angers vous avez été un club vous avez été formé d'ailleurs à Angers vous êtes passé par Châteauroux Beauvais avec plus ou moins de réussite avant de venir faire un petit séjour du côté d'Angoulène ça a été très compliqué notamment ce début de carrière vous vous avez toujours cru en vous finalement même dans les moments difficiles où vous subissiez un petit peu aussi tout ce qui pouvait se passer en fait c'est alors quand on arrive au sommet il faut toujours se dire il nous reste la moitié du chemin déjà il faut se dire ça parce que souvent on se dit ouais le sommet le chemin ok ça c'est à l'aller et quand on arrive au sommet il reste la moitié du chemin il faut redescendre ma première partie de carrière elle n'a pas été faite de réussite j'ai réussi à me l'expliquer parce que je n'ai pas fait de centre de formation donc au final mes premières années de carrière pro ont été le centre de formation peut-être que je n'avais pas fait avec justement ces échecs ces réussites ponctuelles et puis ce questionnement à 23-24 ans est-ce que c'est fait pour moi exactement comme un gamin qui sort de catégorie donc dans le foot vers 18-19 ans voilà est-ce que c'est fait pour lui il a des blocages il n'y arrive pas voilà donc ça a été un petit peu ça et je me suis accroché j'ai persévéré j'ai fait des choix incroyables devenir angoulène par exemple ça a été un choix ça a été un choix les gens n'arrêtent pas à remettre ça en situation aujourd'hui mais ça a été un choix inconsidéré et incompris même par mon agent ça a été salaire j'ai divisé par deux j'ai mais c'était un choix que je sentais je le sentais pas forcément dans la réussite mais je sentais que c'était bien pour moi un tremplin quoi non même pas c'était bien pour moi voilà j'allais prendre du plaisir et en prenant ce plaisir en reprenant ce plaisir et bien c'est là où tout est parti oui parce que le gros plaisir sportif finalement c'est une saison où vous cartonnez vous êtes élu meilleur joueur de national si je ne dis pas de bêtises malgré tout le contexte interne est un peu compliqué 3 ou 4 coachs dans la saison un contexte financier délicat une relégation en CFA et c'est là où vous avez le coup de fil de Daniel Leclerc le druide c'est ce grand homme du foot qui vous propose le projet valenciennois alors là encore on ne parle pas de lumière mais d'ombre puisqu'à l'époque vous vous engagez à Valenciennes si je ne dis pas de bêtises ils évoluent encore en national et puis petit à petit la légende se fait Steve Savidon devient Savigol ça a été une étape importante cette étape valenciennoise tant au niveau du sportif mais aussi mentale c'est là où vous êtes vraiment épanoui c'est exactement ça c'est qu'en ce moment il y a beaucoup d'artistes d'intellectuels qui disent ils ont fait un petit cahier là que j'ai lu la lettre à mon professeur en fait je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité d'avoir un cursus scolaire très épanoui très long très précis voilà ok très structuré j'aurais voulu avoir ou rencontrer ce professeur qui m'aurait marqué toute ma vie je n'ai pas eu cette opportunité d'accord aujourd'hui je pourrais bien rentrer dans ce livre dans ces petits feuillets en disant lettre à mon coach parce que le professeur scolaire que je n'ai pas rencontré en fait j'ai rencontré un professeur de vie un coach qui s'appelle Daniel Leclerc alors j'en ai rencontré plein avant mais lui excusez-moi l'expression merde quel bonhomme quoi quel bonhomme qu'alternait la force la le côté arrondi voilà il y avait vraiment un gros personnage un super personnage et il m'a compris il m'a compris au final c'était pas un entraîneur qui apprenait le football il avait ses adjoints pour ça et en fait je reviens à la première partie de notre discussion c'est qu'un entraîneur d'un certain niveau est-ce qu'il est là pour apprendre on parle de certains niveaux professionnels parce qu'il est là pour apprendre la technique de passe la technique de course la finesse tactique je dis bien et encore ça je la garde un petit peu pour l'entraîneur mais franchement l'entraîneur il est là pour il est là dans l'optimisation de ses joueurs pour qu'il soit le synchro possible alors s'ils ont cette fibre mentale c'est très bien s'ils ne l'ont pas ça coince il y a un reportage sur vous qui dit lorsque vous allez à Valenciennes quand vous posez la question du joueur qui a marqué le club le premier nom qui ressort c'est Steve Savidon alors je sais que vous êtes humble donc vous n'allez pas abonder dans ce sens mais c'est une réalité et il y a aussi vos valeurs humaines qui ont marqué votre carrière moi il y a une image qui m'avait marqué c'était je ne sais pas si vous avez vous en souvenir vous aviez un caleçon Superman vous aviez baissé votre short avec un caleçon Superman et en fait quand on réfléchit à cette symbolique on peut dire super héros le mec a le boulard en fait pas du tout on a vraiment l'impression finalement que ça caractérise cet homme ce joueur de foot parti de rien ou tout du moins de pas grand chose qui atteint la lumière et presque finalement qui se dédouane encore une nouvelle fois de toute pression qui vit les choses et qui se dit c'est plutôt très positif mais je ne veux pas me prendre la tête et finalement ce parcours oui il est chouette mais on va quand même rester aussi dans l'humour de cette réussite là et c'est un peu ça qui vous caractérise vous avez toujours voulu rester un peu en retrait alors j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer de superbes personnes et j'aime bien cette expression qui résume un petit peu ce que je fais ou ce que j'ai fait c'est en fait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux honnêtement quand j'ai entendu la première fois cette citation cette phrase je me suis dit mais en fait mais merde mais merde mais quel temps perdu quel temps perdu quelle opportunité pas saisie pas aboutie quel projet non concrétisé pourquoi parce que j'ai voulu à un moment donné peut-être endosser un costume endosser un intellect ponctuel et circonstanciel oh c'est bon quoi on va se détendre non mais on va se détendre faire les choses sérieusement sans se prendre la tête sans se prendre au sérieux qui on est pour se prendre autant au sérieux bah moi franchement je sais pas et surtout dans la période qu'on vit aujourd'hui moi je suis désolé je me limite à mes compétences à mon expertise ouais est-ce que ça vaut de se prendre la tête est-ce que ça vaut de se prendre au sérieux tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je de plus en plus que j'avance je me rends compte qu'on peut vraiment bien faire les choses après c'est je comprends aussi par exemple on me dit Steve putain tu crées de l'instabilité t'as beaucoup de projets ça avance ça bouillonne et tout machin ok ok donc l'instabilité ça voudrait dire que je fais tout et n'importe quoi ok d'accord maintenant on va considérer un autre angle d'attaque et on va se dire que l'instabilité en fait c'est du mouvement et bien si on est en mouvement bah voilà ça veut dire que je bouge j'avance des fois je recule je vais sur le côté je me trompe je réussis bah pour moi je défends l'instabilité je défends l'instabilité il faut être en mouvement on se rend bien compte encore plus j'insiste là dessus sur la période qu'on vit aujourd'hui tout le monde part dans des reconversions change prenne du recul bah ouais moi je prends du recul c'est pour mieux sauter prendre de l'élan ouais c'est un petit peu moi je trouve que c'est une période je la vois super positive super super incroyable ouais elle est elle est pleine elle est pleine pleine d'instructions et puis c'est votre caractère aussi qui voit le verre à moitié plein et non à moitié vide aussi sans doute Steve on va parler des années montagnes russes si on peut les appeler comme ça ces années 2008-2009 vous êtes à Caen vous inscrivez 16 buts dans la saison avec Caen ce qui n'empêche pas le club d'être relégué en Ligue 2 mais le premier point d'orgue de cette longue saison c'est le 19 novembre 2008 puisque vous êtes appelé pour la première fois en équipe de France par Raymond Domenech c'est votre première sélection puisque vous entrez en seconde période à la place de Nicolas Anelka et là c'est un slip évident qui apparaît sur la pelouse du Stade de France affamé déterminé presque comme un comme un gamin finalement qui arriverait avec cette sucette parce que vous tentez vous tentez tout et vous avez cette rage comment vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes au moment où Raymond Domenech vous dit ça y est c'est la première et tu vas rentrer pour ta première sélection alors là je me suis auto préparé déjà quand je parle dans ma carrière que je ne m'étais pas forcément intéressé à la PM à la préparation mentale déjà en 2008 2007 c'est des choses qui m'intéressent voilà ça m'intéresse je m'intéresse à la PML je m'intéresse à j'essaye voilà de cultiver de bouger un peu mon intellect et de réfléchir un petit peu au mieux au mieux être au mieux savoir être et savoir faire je commence à avoir des réflexions j'ai des enfants qui grandissent j'ai une carrière qui avance j'ai des choix et je me dis en fait il y a deux possibilités soit tu es parce qu'il faut rappeler quand même le cursus je n'ai jamais été en équipe de France de jeunes et j'ai 30 ans c'est vrai et je joue avec des mecs qui sont pratiquement mes concurrents mais qui sont dans la même génération que moi Thierry Amelka Trézeguet Henri 77-78 c'est des mecs qui ont la même génération que moi sauf que moi je les voyais là-haut et ils ont toujours été là-haut donc en fait il y avait deux possibilités c'était soit d'être spectateur ou d'être acteur et de vivre pas pleinement comme tu le disais mais bon c'est pas un problème c'est comme si c'était une récompense ouais c'est vrai ah je suis désolé quoi moi c'est pas un cadeau qu'on me fait moi t'as été la chercher ouais j'ai été la chercher et je sais c'était pas produit tu as produit pardon c'est pas que ça aurait changé fondamentalement ma vie c'est que elle s'est produite ça a changé fondamentalement ma vie et en fait c'est soit tu es acteur et tu es spectateur et j'ai un point d'ancrage où alors hormis le château le déplacement aller au stade de France l'échauffement ça ça reste à la limite du quotidien du sportif de haut niveau voilà mais en fait j'ai pris conscience à un certain moment 12 cm et bien 12 cm c'est quelque chose qui change une vie 12 cm c'est la largeur d'une ligne de touche le traçage qui est autour du terrain c'est 12 cm alors 11-12 ce qui te permet de ne pas être ou de ne pas appartenir et d'appartenir au final ça s'est résumé à 12 cm que je sois bon après ou pas dans l'absolu c'était ça j'aurais été un joueur voilà lambda qui est participé alors je dis pas que c'est c'est pas qu'après ça a été bien c'est 12 cm à changer ma vie regardez autour de vous ce qui fait 12 cm c'est même pas la moitié d'un pied et donc au final on se rend compte qu'entre appartenir ou ne pas appartenir ça se résume à pas grand chose mais ce pas grand chose et c'est là en fait qu'il faut faire ce diagnostic c'est 12 cm c'est depuis l'âge de 6 ans que je le travaille de mes 6 ans cette trajectoire ce travail ces sacrifices ces échecs ces réussites se résument à 12 cm voilà bah moi j'ai fait ce diagnostic j'ai même pas fait le diagnostic du match dans sa qualité j'ai fait le diagnostic de ces 12 cm que ça représente bah ça représente rien quand je regarde comme ça ça représente rien bah c'est j'ai 30 ans ça fait bah ça fait 26 ans que je travaille et la récompense est enfin arrivée mais comme vous le dites il a fallu provoquer cette récompense et tout à l'heure j'employais Steve le mot de montagne russe parce que vous le dites vous avez 30 ans vous êtes au sommet de votre art évidemment les grosses écuries arrivent sur la table Rennes, Marseille, Lille, Nice Paris notamment et puis il y a aussi Monaco qui rentre qui rentre dans la danse 27 juin 2009 c'est le moment où vous allez justement à Monaco puisque le transfert est quasiment bouclé tout du moins bien dans les tuyaux ça tient plus qu'à une chose c'est cette visite médicale où malheureusement on vous décèle un problème cardiaque dans votre autobiographie d'ailleurs qui s'appelle En plein coeur vous avez déclaré c'est une évidence un constat à chaque moment de bonheur se mêle inéluctablement des interférences qui ne cesseront jamais de me gâcher l'existence jusqu'à la fin de ma carrière vous étiez au sommet de votre art on l'a dit et puis finalement tout s'arrête avec ce problème là mentalement le sportif que vous êtes vous avez beau vous préparer à plein de choses vous n'étiez pas préparé à cet arrêt brutal de carrière c'est pas possible alors forcément on n'y est pas préparé j'ai un autre combat c'est aussi ou une autre idée une autre réflexion c'est la reconversion des sportifs ce qui va m'arriver à Dorian à ta réflexion on dit toujours un sportif de haut niveau doit préparer sa reconversion je ne dis pas que je suis contre je trouve ça assez difficile puisqu'on vient de parler tout à l'heure de sportifs de haut niveau où il doit être focus à 100% sur sa pratique il ne doit être habité que par la performance en quoi on va lui dire prépare ton arrêt de carrière ton après carrière je suis désolé c'est pas un sportif de haut niveau je suis désolé c'est fondamental par contre pas forcément de la préparer alors de la préparer de façon financière je dirais c'est assez c'est assez logique mais c'est pas c'est pas le sportif de haut niveau n'est pas exempt de la vie en général voilà il est comme ça il prépare son avenir ok son avenir financier voilà mais c'est préparer sa reconversion le mec il est dans son boulot on lui dit mais non il faut déjà que tu prépares ton après mais attendez on va se détendre je veux dire j'ai rien contre un tourneur fraiseur un tourneur fraiseur dont j'ai été j'ai été tourneur fraiseur j'ai commencé en BEP là-dedans mais ça n'a rien à voir on demande un impact tellement fort social familial individuel qu'on ne peut pas préparer l'après par contre et c'est là où je ne suis plus pas pour le préparer avoir une éveille avoir une sensibilité sur l'après carrière que ça existe et voilà mais il ne faut pas que ça parasite il ne faut pas que ça parise parce qu'on parle toujours de mental si le mec commence ou la fille commence à parler de l'après hop il va se blesser hop il va être moins performant parce que ça ne rentre pas dans ses objectifs de performance donc moi je défends ce côté là alors il y a des organismes des syndicats qui défendent la reconversion non mais arrêtez arrêtez vous vous trompez ceux qui commencent à réfléchir à l'après carrière c'est ceux qui sont déjà sur le déclin c'est pas un problème mais au lieu de se dire vous êtes déjà sur le déclin pensez à l'après je dirais vous êtes un petit peu sur la descente on va tout faire pour vous emmener à un cursus plus haut et votre carrière se fera de façon logique ou illogique donc on arrive sur le côté illogique le côté illogique c'est mon arrêt de carrière visite médicale je suis en plein gaz je suis en train de péter tous les scores ça s'arrête alors là je ne suis pas préparé mais en fait ça a pris 5 minutes entre l'arrêt de carrière au cabinet médical à l'hôpital à la pitié sale pétrière ça a pris 5 minutes entre le diagnostic et l'arrêt de carrière et les 5 minutes que j'ai posé la première question à ma femme en lui disant on va habiter où le professeur il m'a regardé il m'a dit mais comment ça je dis non parce que la première question qui m'intéresse on est fin juin début juillet on a deux enfants on habite à Caen on a notre restaurant à Valenciennes on a une maison à Caen on est originaire tous les deux d'Angers la première question qui me vient à l'idée c'est qu'il y a une rentrée scolaire dans un mois et demi c'est de savoir où est-ce qu'on va vivre alors est-ce que j'étais le côté un peu de dédramatiser peut-être peut-être parce que parce qu'après tout se mêle tout se mêle mais en tout cas c'était une des premières réflexions que j'avais bah là tu te prends je sais pas un psychologue tu là t'es bah tout te tombe dessus donc de toute façon t'es pas préparé tu sais pas comment ça va se faire voilà je pense qu'il n'y a pas de méthode il n'y a pas de en tout cas sur l'instant il n'y a pas de méthode celui qui me dit bah oui mais ça on aurait pu t'entraîner ah non je suis désolé c'est pas possible c'est pas possible je suis désolé c'est pas possible c'est de faire le c'est voilà il y a une situation et en fonction des sensibilités de chacun bah en fonction de ton caractère peut-être que tu développes un fort caractère pendant ta carrière et pendant tes expériences mais en tout cas une chose est sûre c'est que là tu n'y es pas préparé tu avances voilà tu prends ça en pleine gueule et puis c'est comme ça c'est quand même c'est quand même dur à subir et Steve vous êtes tellement intéressant que le temps passe passe trop vite j'espère qu'on a on a balayé le plus possible et votre carrière et votre nouvelle vie juste avant de vous abandonner Steve est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les étudiants qui nous regardent mais aussi au grand public parce que c'est que vous avez toujours été acteur de votre vie de sportif mais aussi d'entrepreneur et on le voit encore encore aujourd'hui quel est justement le message que vous aimeriez passer bah le message je l'ai un petit peu dit déjà d'une faut toujours croire en soi voilà parce que vous êtes la meilleure personne placée pour le savoir qui vous connait qui vous connaisse le plus c'est vous donc croyez en vous la deuxième chose c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux il faut savoir aussi dédramatiser prise de recul bien sûr que vous allez me mettre une parenthèse en me disant bah oui mais c'est simple bah non la vie elle est pas simple alors pourquoi cela compliqué c'est un beau message merci Steve excellente continuation et puis comme vous diriez soyons toujours au taquet c'est un peu ça j'allais glisser après voilà soyez toujours au taquet avancez prenez du plaisir prenez du plaisir parce que c'est la prise de plaisir est essentielle à n'importe quel métier pratique sensibilité relation sociale prenez du plaisir ne faites jamais rien sous contrainte merci Steve merci à vous merci à vous merci à Justine à la réalisation Nicolas Philippe et l'ensemble des membres du SCUC vous venez de découvrir notre première conférence envie d'agir en format webinaire on espère que vous avez été captivés par ces témoignages liker, commenter partager cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une autre thématique ce second video pour une autre ou six minutes c'est très court pour une autre vidéo bien on se retrouve à la prochaine agreeing oh on peut pas toi Sous-titrage FR ?